La Halakha aujourd'hui, ce sera par rapport à ce qu'ils ont cité dans la Halakha Yomit, le dîn de Pikouach Nefesh. Pikouach Nefesh, Doheko la Torah Kula, Hutz Mishloshah Averot. Lorsqu'une personne est en danger, et pour lui sauver la vie, il va falloir transgresser une mitzvah de la Torah, on a le droit de le faire, car rien ne vaut la vie. La Torah elle-même nous demande de profaner la Torah en cas de sauvetage de vie, à l'exception de trois Averot. Ce sont les plus graves. Avaud Azara, l'idolâtrie. S'il faut commettre la faute de l'idolâtrie pour avoir la vie sauve, par exemple si un goye avec un revolver est en train de menacer en disant « Où tu fais Avaud Azara ou je te tue ? », il est préférable de se laisser tuer. Ou bien, s'il te dit « Où tu tues ton voisin ou je te tue ? », tu te laisses tuer plutôt que de tuer ton prochain. Tu n'as pas le droit de tuer un autre Ben Israël pour te sauver la vie. Troisième chose, Giloui Harayot. S'il te dit « Où bien tu fais la Avera avec cette femme ou je te tue ? », tu te laisses tuer plutôt que d'aller faire la Avera. À ce point-là. Une femme mariée ou une femme interdite qui fait partie de la liste des 15 Harayot qu'on retrouve à la fin de Aharemot. Comment ? Si ce n'est pas une femme mariée, si elle est Nida, c'est une fille qui n'a pas été au Mikve. Donc, là, il y a une discussion à propos, parce qu'il y a Hayaf Karet, quelqu'un qui irait avec une femme qui est Nida, qui n'a pas été au Mikve après l'écoulement, l'écoulement de sang et n'a pas fait toute la procédure nécessaire. Donc, elle est considérée Nida. Donc, même une jeune fille, en général, n'a pas été au Mikve, n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir se purifier. Alors, il y a une discussion, est-ce que ça rentre dans le cadre des Harayot ou pas ? Mais en tout cas, il y a Hayaf Karet, pour quelqu'un qui va avec une Nida. Donc, je reviens au principe. On l'apprend du Passouk. Vous allez observer mes mitzvot, et vous vivrez par elles. Il faut que les mitzvot soient source de vie, et non pas source de mort. C'est la raison pour laquelle, pendant Kippour, si quelqu'un est en danger de mort, il n'a pas le droit de jeûner. Mais, s'il jeûne, d'après le Ramban, il est mitzvot, c'est comme quelqu'un qui se suicide. La Torah dit, celui qui se suicide, comme si c'était un assassin. Quelle différence entre tuer l'autre ou se tuer soi-même ? Donc, c'est la raison pour laquelle, il n'a pas le droit de faire des humrottes lorsqu'il est en danger de mort, et qu'il peut se sauver la vie en mangeant à Kippour, ou bien profanément le Shabbat. Le Shabbat, s'il faut prendre la voiture pour aller à l'hôpital parce qu'il est en danger, eh bien, il faut le faire. Et au contraire, Quand on s'empresse de le faire, plus on est considéré comme étant digne de louanges, digne d'éloges. Et on ne peut pas faire des humrottes à ce niveau-là. Et d'ailleurs même, le Yerushalmi va dire que celui qui se met à poser des questions à ce moment-là, est-ce que tu crois que vraiment on peut, on a le droit de faire Hilou le Shabbat ? Eh bien, arézé chofer damim, c'est comme un assassin criminel. Pourquoi ? Parce que même s'affèque piquar nefèche d'ohé Shabbat. Même s'affèque piquar nefèche. Pas seulement si on est sûr qu'il y a un danger de mort. Même un s'affèque déjà. Si le malade, comment il peut aller à pied à l'hôpital ? Si l'hôpital est au pied, bien sûr. S'il habite au-dessus, au troisième étage de l'hôpital, pourquoi pas ? Qu'il descende sans prendre l'ascenseur. Dans le quartier, dans le quartier, s'il est urgent, s'il est urgent, s'il est urgent. Il faut faire un détail. Il ne faut pas faire de homrote. Justement, c'est ça tout le hidouche. C'est qu'il ne faut pas faire de homrote à ce niveau-là. Et prendre des risques, même 1% de risques, ce serait considéré comme chasve-shalom porté atteinte à la vie. Et donc, il y a quand même des discussions par rapport à des différences entre les anciennes générations et les dernières. Par exemple, à l'époque de l'Agmara, on disait que celui qui avait une maladie dans l'œil, une infection, eh bien, il était considéré en danger de mort. Et on avait le droit de profaner le Shabbat pour lui. S'il fallait allumer le feu, chauffer de l'eau et ainsi de suite. On avait le droit. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on disait que Il y a un rapport de cause à effet entre l'œil et le cœur. Si tu ne traites pas l'œil, le bonhomme, il peut avoir même ensuite un problème cardiaque. Et les Richonimes rapportent une histoire comme ça à propos de la chiffre de Shmuel, qui était malade et pendant le Shabbat, ils ne l'ont pas traité. Elle avait un problème d'œil. Et elle est morte après Shabbat. Et quand ils ont fait une autopsie, ils ont trouvé qu'il y avait en effet comme un genre de fil de pont entre le cœur et l'œil qui était infecté. Mais les médecins aujourd'hui, la majorité des médecins, disent que non, il n'y a pas de rapport, même si l'œil est en danger, mais pas le cœur. Et donc l'homme lui-même n'est pas en danger. Il n'y a pas de danger de mort. Le Rav Eliyashi va dire qu'en effet, aujourd'hui, il ne faut pas profaner Shabbat pour un problème d'infection de l'œil. Mais le Rav Shlomo Zamanoi, Rav Zatzal et Rav Ove Yosef Zatzal aussi, disent que, étant donné que c'était ça la Kabbalah de l'Agmara, des Richonimes, plus certains médecins qui, aujourd'hui encore, prétendent que, oui, il y a un rapport de cause à effet entre l'œil et le cœur, eh bien, en effet, si la situation se présente, il va falloir réagir même pendant Shabbat et profaner Shabbat pour le sauver. Rav Eliyashi s'appuie sur ce qu'on voit dans le Shohan Arur à propos de la Brit Mila. La Brit Mila, à l'époque de l'Agmara, quand un enfant devait faire la Mila, il fallait le laver à l'eau chaude avant la Mila et après la Mila. Et si on ne le lavait pas à l'eau chaude avant et après la Mila, il était en danger de mort. C'est la raison pour laquelle, si un enfant, à l'époque, avait fait la Brit Mila et que l'eau chaude qu'on avait préparée avant Shabbat s'est renversée, on avait le droit d'allumer le feu, de chauffer de l'eau pour faire le bain au bébé. Parce que sinon, il est en danger. Le Shohan Arur écrit que, de nos jours, la nature a changé. Et un bébé n'a pas besoin de bain à l'eau chaude, ni avant ni après la Mila. Et d'ailleurs, on ne fait pas de bain après la Mila, aujourd'hui, même un jour de semaine. C'est la raison pour laquelle, le Shohan Arur va dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de chauffer de l'eau pendant Shabbat, même si l'eau s'est renversée. Après la Mila, on n'a pas le droit de chauffer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout une nécessité. Pourquoi ? La nature a changé. Alors, le Ravediachi veut dire que la nature a changé. Entre l'époque de la Gmara et de nos jours, il n'y a plus de rapport entre l'œil et le cœur. Bon, en tout cas, il faut le savoir que, par exemple, si la personne a été mordue par un serpent, ou bien elle a été mordue par un chien enragé, ou un scorpion, des choses pareilles qui sont dangereuses, eh bien, évidemment, on a le droit immédiatement de l'amener à l'hôpital pour le sauver, avant qu'il ne soit trop tard. Ou bien même, il y a des gens qui font des allergies aux piqûres d'abeilles, de guêpes. Piqûres de guêpes, pour certains, c'est supportable, il faut juste traiter l'endroit. Mais pour d'autres, ça peut être même dangereux carrément. Ça peut être comme un poison de serpent. Pour des gens qui sont allergiques, il faut, pendant le Shabbat, les amener à l'hôpital en ambulance, et ainsi de suite, il faut téléphoner, il ne faut pas prendre de risque, même pas 1% de risque. Donc voilà, juste, je vais terminer en disant que le terme de piqouach nefesh, qu'est-ce que ça veut dire piqouach ? Dans l'Agmara, Yoma, où se trouve le sujet, la sougya, de piqouach nefesh, là-bas, on parle de quelqu'un qui était passé à côté d'un mur, ou qui se trouvait dans une maison, et il y a eu un éboulement. La maison s'est écroulée sur lui. Lui, il se trouve maintenant sous les rochers. Le fait de retirer les pierres, ça s'appelle un gal, c'est un monticule de pierre, de gravat, un gal, c'est retiré. Alors on a gardé le terme de piqouach nefesh, bien que, si vous voulez approfondir au niveau étymologie, on ne comprend pas quel rapport piqouach et nefesh, mais c'est basé sur le terme qu'a employé la Gemara dans ma serre et yoma à propos de mes fakhines ala v'etaggal. Voilà.